Sous-titrage Société Radio-Canada T'as vu ? La poupée est au singulier et le verbe aussi Et c'est pareil pour la phrase avec le robot Exactement ! Quand le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe l'est aussi C'est la chaîne de l'accord Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on joue Je sais ! Ce sera plus facile de jouer en équipe Regarde ! Les poupées jouent Les robots ont le ballon Quand le groupe nominal sujet est pluriel, le verbe est pluriel aussi Tout juste ! Singulier ou pluriel, le sujet commande le verbe C'est lui le chef D'accord mais... Comment on sait si le groupe nominal sujet est singulier ou pluriel ? Écoute et regarde bien La poupée attrape la balle Le robot s'énerve Ah oui, c'est vrai ! La, une, le, un, c'est du singulier Et les et des, c'est du pluriel Tu vois ? C'est simple ! Il suffit de faire attention au déterminant, singulier ou pluriel Le déterminant nous annonce que le nom et le verbe sont au pluriel Il suffit de vérifier Au pluriel, le nom prend le plus souvent un S ou un X Et le verbe se termine par NT au temps simple C'est trop facile ! Et si on agrandissait le terrain ? Comme ça, on pourrait faire des phrases plus longues La vaillante petite poupée Un vaillant petit robot Mais, mais les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes avec la poupée et un robot ? Pas de panique ! Il suffit juste de trouver le déterminant Et à partir de là, tu accordes les éléments du groupe nominal C'est toujours la chaîne de l'accord ! Les poupées et féminin pluriel Donc les adjectifs vaillante, petite et brune sont au féminin pluriel Et la terminaison du verbe est NT Tous du même côté ? Bah, contre qui vous allez jouer maintenant ? Contre... contre nous ? Ah, euh... J'aimerais bien mais euh... J'ai plein de devoirs à faire ! Une autre fois peut-être ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada